Au-delà de ça, au-delà d'Alien, que moi j'ai trouvé que c'était... C'est probablement mon chef-d'oeuvre, mais c'est sûr que là, dernièrement, il y a le chevalier noir. Pour le rôle du joker, moi c'est sûr que j'ai accroché tout de suite sur le joker, sur sa façon d'être, son... Il y a certains mots, il y a certaines phrases, mais moi je l'écoute beaucoup en anglais. Des fois, je fais une alternance, des fois, juste dépendamment de mon rôle, mais je l'écoute beaucoup en anglais. Ses phrases sont tellement frappantes, sont tellement hotes, que moi en tout cas, j'embarque beaucoup, beaucoup dans ce genre de rôle-là. Un rôle complexe, il peut y en avoir des bons complexes, il peut y en avoir des mauvais complexes, mais c'est toujours des rôles qui me fascinent, qui font comme wow, tu sais, c'est de voir la performance de la personne là-dedans, de voir les phrases, les répliques que la personne va faire, les gestes qu'elle va poser. Ça, j'avoue que... j'avoue que pour le joker, le chevalier noir a monté beaucoup, 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 dans mon palmarès de film, et très haut dans mon palmarès de film. J'ai aussi True Romance, en français, c'est À cœur perdu, un film qui est très méconnu de beaucoup, beaucoup de monde, qui est un monde dont j'écoute très rarement. J'ai rencontré très peu de gens qui ont écouté True Romance. True Romance, ou comment je dis, À cœur perdu. Ça aussi, c'est un classique, c'est une sorte d'histoire d'amour, mais avec la mafie un peu, avec... T'es mélangé, un nobody qui finalement tombe dans trop bien solide à cause d'une fille, principalement, mais je trouve que l'histoire, il y a une touche qui est particulière, puis moi, j'ai... c'était avec Patricia Arquette, avec Christian Slater, mais Patricia Arquette, là-dedans, je sais pas, il y a de quoi qui... T'sais, c'est une fille qui a du chien, c'est une fille qui... C'est le monde qui l'a vu, la passe avec... avec le mafioso des Sopranos, là, le panto... le panto... le fil... Un joueur blanc. En tout cas, à la pire de la famille, des Sopranos. Puis Patricia Arquette, dans la chambre d'hôtel, c'est vraiment du bonbon, c'est extraordinaire, c'est un très, très beau moment de film, à mon avis. C'est très violent, ça j'avoue. Mais, en tout cas, moi, j'avais vraiment aimé ça. Aussi Fight Club. Fight Club, pour son originalité, ça emmenait vraiment quelque chose. Ça reprenait un concept qu'on connaissait un petit peu déjà, c'est-à-dire, bon, des doublements de personnalités, des tournois, mais je trouvais que ça emmenait vraiment ça à un extrême qu'on s'attend pas, et dans des situations où je sais que ça sort, je trouvais ça vraiment plaisant. Je trouvais que c'était un film qui avait une âme en arrière de tout ça. Puis la première moitié de film, c'est simplement, regarde, c'est, comme je dis, c'est du bonbon, là, c'est un classique à mes yeux. Deuxième moitié de film, bon, des fois, c'est un petit peu plus lent, c'est un petit peu plus... Mais ça reste quand même hard, ça reste quand même assez... Bref, ça, c'est à peu près mes quatre films vraiment fétiches que je peux écouter souvent ou à l'occasion, ou visionner juste des moments de films. Je sais pas si vous êtes comme ça, moi, des fois, j'arrive, puis je mets juste un moment de film. Tu sais, j'arrive, je passe des scènes, puis là, je le mets à une scène, j'écoute la scène, après ça, j'enlève mon DVD. Pour mes gros films, des fois, je le fais. Comme dans l'Alien, par exemple, le meilleur exemple, c'est la scène de combat dans la salle de commande, que, dans le fond, Hudson, Vasquez et, voyons, Gordon se font massacrer, puis aussi le trou de queue, mais ça, c'était une scène vraiment avec les effets spéciaux, les angles de caméra, ces choses-là, c'était fou, moi, j'adorais ça. Au-delà des films, j'étais un passionné de musique aussi. Je donne l'autre pas mal n'importe quoi, mais souvent, moi, je donne l'autre avec deux optiques. Je donne l'autre, des fois, bien, j'achète aussi beaucoup, beaucoup de musique, j'ai des règles de CD chez nous, bien, je donne l'autre toujours pour écouter un album. Par exemple, j'arrive, puis je fais comme, ah, cet album-là, est-tu bon? J'entends une toune, elle a l'air pas pire, je donne l'autre album. Puis si l'album est généralement très bon, je vais aller l'acheter. Puis si je trouve que l'album est vraiment mauvais, puis qu'il y a juste une toune dessus, bien, l'album va prendre la barre, mettons. Mais il y a aussi que je cherche certains sons. Parce que moi, des fois, j'écoute la musique pour créer des images pour mes histoires. Je vois ça comme sur une trame sonore ou quelque chose, puis je me fais comme, hey, cette chanson-là, ça serait hot pour telle scène que j'ai dans tel livre. Puis j'essaie d'aller me chercher plein de sonorités bizarres, plein de, tu sais, beaucoup de, justement, comme du Rammstein qui sort un petit peu de l'ordinaire, du E-Bercheur, E-Brescher, en tout cas, encore quelque chose d'allemand. Euh... Euh... N'importe quoi, ça... Je peux passer du heavy metal à du pop-bonbon commercial au fond, puis ça me dérange pas. Quand c'est pour une scène quelconque, ça me dérange pas d'aller sur n'importe quelle musique. Puis c'est pour ça que chez nous, des fois, le monde serait surpris de voir quel type de musique que je peux avoir chez nous. Parce que j'ai... Comment je dis? J'ai du Nine Inch Names, j'ai du Marilyn Manson, j'ai du Metallica, j'ai du Guns N'Rosa, j'ai... All Spring, j'ai... Rammstein. Puis j'ai aussi les deux premiers albums des Spice Girls. Premier album de Britney. Puis j'ai plein de musique, j'en dis, à quoi? J'ai... À quoi? À quoi? J'ai... Écoute, t'sais, c'est vraiment fou, là. Je suis vraiment diversifié de bout en bout. Mais généralement, moi, je suis plus rock, métal. Je n'irai jamais voir, mettons, Britney Spears en spectacle. Je ne suis pas pour ça, là. Mais...